Ne te comporte pas en sale, môme, trop gâtée. Je veux bien t'acheter le handbook de Toshiba, sinon je t'achète rien du tout. Ah ouais, je crois que j'ai une meilleure idée. Pourquoi t'irais pas jusqu'à la pharmacie pour acheter des capotes ? Comme ça, au moins, je serais protégée puisque t'as décidé de me baiser, maman. Eric ! Et pendant que t'y serais avant, j'ai acheté des clopes parce que j'aime bien m'en fumer une après, mais t'fais bien baiser. Tu veux me baiser, maman, il suffit de le dire ! Allez, vas-y, tiens ! Allez ! T'attends quoi, maman ? Baisse-moi ! Baisse-moi tout de suite dans le magasin ! Tu veux baisser ton fils, alors vas-y, maman, baisse-moi ! Baisse-moi ! Oh, merde ! Euh, bonjour, monsieur l'agent. Quand vous êtes assis sur les toilettes, faut mettre votre ceinture de sécurité, monsieur. Oui, non, mais en fait, non, je l'avais mise, monsieur l'agent, je vous jure, je l'ai juste enlevé une seconde pour attraper le... L'adresse d'ici, c'est bien le 260 Avenue de Los Mexicanos, monsieur ? Soyez sympa, quoi, vous allez pas me filer une amende pour ça ! Vous devez mettre votre ceinture, sinon vous risquez de tomber dedans ! Eh, oh, je vais pas tomber dedans, ça va, je suis pas une gonzesse ! La loi, c'est la loi, monsieur. Vous pouvez régler par courrier ou vous présenter devant le juge à cette date. Passez une bonne journée, monsieur ! C'est ça, ouais, toi aussi. Trop du cul ! Y'a un problème ? Non, 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 pas du tout, je parlais à mon trou du cul. Allez, c'est parti, trou du cul ! Faut qu'on se remette au boulot ! Bon, ben, papa, on est tous super contents de t'avoir vu. On aurait beaucoup aimé rester dîner avec toi, mais la bouffe d'ici file la diarrhée à Sharon. Qu'est-ce que tu racontes, Andy ? Chut, tu dis ça pour filer sans paraître grossier. Attendez une seconde, attendez, attendez, j'ai un cadeau pour mon petit-fils. Viens là, Billy, t'es un grand garçon maintenant. Il est temps pour toi d'avoir quelque chose de très cher et de clinquant pour impressionner les gonzesses. Ouvre-le, vas-y, Stam. Oh, une lavalière, quelle bonne idée ! Elle est magnifique, tu ne trouves pas ? C'est de l'or 14 carats avec une turquoise et de véritables diamants. Papa, combien t'as dépensé pour ce truc-là ? 6 000 dollars. 6 000 dollars ? Ben ouais, mais ça en vaut 50 000, ils l'ont dit sur la chaîne de télé achats bijoux et joyaux. Papa, tu devrais pas dépenser l'argent de ta retraite dans des choses inutiles. Tu ferais mieux de le garder pour quand tu vas mourir. C'est notre argent ! Elle est super, merci beaucoup. Oh, et demain le photographe vient à l'école, Stam pourra la porter sur ses photos de classe. Oh oui, c'est une très bonne idée, ça me fera bien plaisir qu'il la porte. Qui c'est, Stam ? Stam, t'as une jolie lavalière. Merci. Parce que les lavalières, c'est vachement à la mode, c'est cool que t'en aies une. Écoute, c'est un cadeau de mon grand-père et il dit que ça coûte un paquet de fric. Non, ça déconne, ça te roule le cul. Figure-toi que cette lavalière, elle lui a coûté 6 000 dollars. Ça, ça vaut 6 000 dollars ? Ouais, vieux, c'est une réplique à l'identique de la lavalière que portait le roi Henry V. Putain, c'est pourri, tu es pourri. Je le sais, mon Dieu de Dieu, j'aurais préféré que mon grand-père me file du fric au lieu de me filer cette pure merde. Pourquoi tu vas pas dans une boutique de prêteurs sur gage ? A tous les coins de rue, il y a des mecs avec des pancartes qui disent on rachète l'or et des bijoux, il y a sûrement plein de gens qui les vendent. Vous n'avez pas volé ce bijou ? Non, c'est mon grand-père qui m'en a fait cadeau. Mais ça coûte vachement cher, je me sens super mal de l'accepter et je préférerais du liquide. Alors, c'est de l'or 14 carats avec diamants et turquoise, je peux vous en donner 15 dollars. Quoi ? Enfin, mon grand-père, il a payé 6 000 dollars. Vous savez, c'est des vrais diamants tout autour. Ouais, mais je peux pas faire grand-chose sur les diamants. Va falloir que je fasse enlever les pierres pour pouvoir le faire fondre et récupérer l'or, je vais gagner quoi ? 10 dollars maximum ? Vous rigolez ? 15 dollars ? Vieux, ce mec essaie de nous entuber, allons dans une autre boutique. Ça va, c'est bon, je suis pas un pigeon. Vous pouvez collectivement nous suivre les couilles. Allez, on applaudit bien fort Kyle. Il est trop marrant, vous trouverez pas ? Avec toutes ces super vannes sur Cartman qui éprouvent. Vous savez à quel point la mère de Cartman est pauvre ? Sa mère est si pauvre que des canards lui jettent du pain. Ah ah ah, en vrai, c'est super marrant. Allez-y, fondez-vous la gueule. La mère de Cartman est si pauvre qu'au KFC, elle peut que lécher les doigts des gens qui bouffent. Ma mère est si pauvre que quand le curé lui a parlé du dernier pain, elle a cru que Jésus avait pris de ticarexto. Ce n'est pas marrant, maman. Ma mère est si pauvre qu'elle agite un esquimau dans la pièce et elle dit qu'on a la clim. Ma mère est si pauvre qu'elle se met des tchirios comme boucle d'oreille. Ma mère est si pauvre que quand elle voit un écran d'ordinateur, elle fouille dans la poubelle. Monsieur, ma mère est tellement pauvre que quand elle est en pétard, elle peut même pas se payer un briquet pour allumer la mèche. Sa mère est tellement pauvre qu'elle lui met des ticareux pas dans ses sandwichs. Elle est tellement pauvre qu'elle a même pas de main. C'était quoi ce bordel ? Ma mère est si pauvre qu'elle marche dans la rue avec une seule chaussure. Et quand on lui demande si elle a perdu une chaussure, elle dit non, j'en ai trouvé une ! Il arrive que les autres enfants se moquent de toi ? Parfois ça arrive. Quel genre de mots emploie-t-il alors ? T'es moche. T'es une bigleuse. Te distille pas mal ton jean, pourquoi tu le portes sous tes nichons ? Non. Tout le monde est concerné par le harcèlement et il ne pourra disparaître que si tous les élèves de cette école décident de s'unir pour le combattre. Casse-toi, fous-moi le camp. Alors ce que nous faisons à la Bully Buggers Company, c'est passer dans toutes les écoles et proposer que chacune réalise une vidéo anti-harcèlement. Alors lequel d'entre vous souhaiterait devenir le réalisateur en air de ce clip vidéo ? Alors il faut juste qu'un élève se désigne pour diriger la campagne anti-harcèlement. Vous êtes des poules mouillées ? Aucun de vous ne veut s'occuper de la vidéo anti-harcèlement ? Je vais le faire, je vais le faire ce clip ! Oh dis donc, t'es vachement balèze, tu veux montrer à quel point t'es balèze à tout le monde ? Non c'est juste que, je crois qu'il y a trop de harcèlement dans notre école, et je pense qu'il faut que ça s'arrête. On est avec toi Stan, il est cool ! Les élèves de l'école élémentaire de South Park présentent Nom au harcèlement, écrit par Stan Mars, musique de Stan Mars, chanson du générique interprétée par Stan Mars. Vous voulez que je vous dise qui je déteste ? Bah c'est moteur, je peux pas le bérer, c'est un idiot ! Réalisé par Stan Mars ! Et si on allait l'embêter un peu ? Eh non les copains, vous pouvez pas faire ça, c'est vraiment pas cool ! Ce serait du harcèlement, ça craint ! Est-ce que vous avez conscience qu'en Amérique, il y a plus de 200 000 élèves qui ont peur chaque jour d'aller à l'école parce qu'ils se font tout le temps harceler ? Mais à l'école élémentaire de South Park, on vaut mieux que ça ! Les amis, mettons tous ensemble un terme au harcèlement, on peut y arriver ! Et 1, 2, 3, 4 ! Bullying isn't cool, bullying is lame, bullying is ugly, and has a stupid name. For a healthy world, bullying's unfit, and I think I know what we should do to do it. Let's all get together, and make bullying kill itself ! Bullying's an ugly thing, let's push on his face in the dirt, and make bullying kill itself ! Whoa, whoa, whoa ! Boy, you like my body, test the mood, let's play ! You can touch me anywhere, except for my best day day ! We can make it stop, we can stomp it out, we can beat its ass until it starts to cry ! Let's gang up on it, and tell it it smells, and beat it that's worse, if it ever tell... Sa mère, elle a hurlé, Clyde, t'es qu'un pauvre con ! Maintenant, j'ai ma foufoune qui est pleine de dos des chiottes ! C'est pas ce qu'elle a dit, tu déformes les choses pour les rendre plus marrantes, mais c'est pas marrant ! Ouais, je sais, les chiottes, c'est le dernier bastion de la liberté américaine ! T'en as vraiment rien à foutre de ce qui se passe chez Clyde ? T'en as vraiment rien à foutre de ce qui se passe chez Clyde ? Ben c'est nul ! Le pauvre Clyde ne devrait pas se faire engueuler comme ça pour quelque chose qui a aussi peu d'importance ! Ben qu'est-ce qu'il se passe ? Ils essaient de sauver la maman de Clyde ! Comment ça ? Ils disent que Clyde a encore oublié de rabaisser le siège des toilettes ! Arrgh ! Arrgh ! Accrochez-vous, madame ! On va vous sortir de là ! Restez avec moi ! J'ai bien peur qu'on ne puisse plus faire grand-chose ! Quoi ? En tombant dans les toilettes, elle a accidentellement tiré la chasse, ce qui a provoqué une sucion qui lui a aspiré les intestins ! Et en fermant l'arrivée d'eau, on ne pourrait pas la sortir de là ! C'est ce qu'on va faire, mais il faut que vous sachiez que la différence de pression risque de lui déchirer les organes ! Mais elle ne va pas mourir quand même ! Pourquoi n'as-tu pas rabaisser le siège des toilettes, mon grand ? Clyde ! Clyde ! Clyde ! Clyde ! Je veux que tu saches que je ne t'en veux pas, mon fils ! Arrgh ! Nous aurions dû être plus sévères avec toi toutes les fois où tu as laissé le siège des toilettes relever ! Maman, je suis désolé ! Chut ! Chut ! Il ne me reste plus beaucoup de temps, Clyde ! Mais je ne t'en suppliera pas le siège des toilettes à partir de maintenant, pour la sécurité de ta sœur, s'il te plaît ! Oh mon Dieu, je vous en prie, libérez-moi ! Je vous en supplie, libérez-moi ! Maman ? Ce que je garderai toujours en mémoire de Betsy Donovan, c'est sa douceur et sa gentillesse. Elle traitait toujours les gens avec dignité et avec le plus grand respect. Qu'elle nous ait quittés si prématurément, nous brise le cœur. Mais je suis sûr que la mort de Betsy n'aura pas été vaine et que les femmes du monde entier prendront enfin le temps de regarder si le siège des toilettes est baissé avant de s'asseoir. J'aimerais signaler au nom de la défunte qu'en réalité, ce n'est pas aux femmes d'avoir à vérifier si le siège des toilettes est rabaissé. Ce sont les hommes qui ont la responsabilité de le rabattre. C'est quand même pas si compliqué. Oh oui, c'est la vraie erreur ! Si rabattre le siège des toilettes n'est quand même pas si compliqué, alors serait-ce trop demander aux femmes de regarder avant de s'asseoir ne serait-ce qu'une seconde et de rabaisser le siège au lieu d'aller directement se plonger le cul au fond de la cuvette des WC ? Mais enfin bon Dieu, nous sommes à un enterrement ! Vous pourriez montrer un peu de respect ? Écoutez, c'est la mère de Kyle qui a provoqué ça ! Ta gueule, Cartman ! C'est elle qui a fondé cette putain d'association ! Tout ça parce que c'est une grosse vache moche et... Tu te tais, Cartman ! KAAAAL ! Non, je te le déconseille ! KAAAAL ! Je l'aurais prévenu ! D'accord, d'accord ! Je me chope les glandes quand ils traitent KAAAAL ! Ta mère est conne, c'est même une grosse conne ! C'est la plus grosse conne que le monde ait connu ! Ça pourrait conner les vraiment connes ! C'est pour ça que la m**** tout le monde ! Femme de putain de gueule Cartman ! Chaque jour elle est conne, le lundi elle est conne ! Du mardi au samedi elle est conne ! Et quand elle est dimanche, elle est plus étanche ! Elle devient super extra méga chica conne ! Allez, tous avec moi ! Il y a les faux divertes, ta mère est conne ! C'est la plus grosse conne que le monde ait connu ! Elle est ma chica, elle est maltrommée ! Elle est conne, 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 conne ! Conne, 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 conne ! C'est vraiment une sacane ! La mère est une conne, c'est la plus grosse des conne ! Yeah, ta mère est une ... Ouais, une putain de bouffiage. Ta mère est une con-nasse. Ben quoi ? Oh merde. Allo oui ? Papa, Slash il existe ou il est inventé ? Oh seigneur, Clyde se pose des questions sur Slash. Alors, ça y est, le moment est venu. Clyde, mon garçon, la vérité c'est que Slash n'est pas une personne. C'est plutôt un sentiment qui vient du cœur, vois-tu ? Slash n'existe pas. Non, je déconne. Clyde, parfois les gens ont besoin d'inventer des personnages qui n'existent pas. Ce n'est pas vraiment mentir, c'est plutôt... Un symbole d'amour. Un peu partout dans le monde, les gens s'habillent en Slash. Et selon les pays, ils portent des noms différents. Les Hollandais l'appellent Wunterslauch. Les parents se déguisent et font semblant d'être Slash pour les enfants. Ta maman est hollandaise, tu sais, Clyde. C'est comment cette chanson folklorique, déjà ? Wunderslauchka, pounchka, spielerin manchounchka. Et du coup, il y a 30% de l'argent qu'on va gagner grâce au contrat passé avec EA Sports qui vont aller à notre orphelinat pour les bébés du crack. T'as vu les super plans que j'ai fait ? Les bébés auront même un golf miniature, rien que pour eux. Alors, qu'est-ce que ça peut foutre, combien je gagne, Stan ? Si les bébés du crack ont un endroit où grandirait se développer mon salaire, on n'en a rien à foutre ? Zébec ! Zébec ! On a une très mauvaise nouvelle. Slash, il n'existe pas. Quoi ? C'est un personnage inventé qui représente la générosité. Les gens se déguisent en Slash et ils mentent aux enfants. Slash n'existe pas pour de vrai ? D'ailleurs, regardez vous-même. A l'origine, c'est un personnage d'un cantonlandais, à Wunderslauch. Wunderslauch ? Quoi ? Mais alors, qui est venu jouer pour mon annif de 8 ans ? Ah, de nos parents. Mais alors, c'était qui le guitariste de Guns N'Roses ? S**t !